Salut les oiseaux, alors si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas pu louper le fait que j'ai un petit attachement pour Ipone. Bon, on va tester ensemble et sans manque de voix, ce produit. C'est la gamme Careline de chez Ipone. Voilà, c'est un kit pour les soins du casque et on va voir ça ensemble. Ici, j'ai mon chouette, tout crado, un NXR, puis ça fait à peu près un an que je l'ai. Donc, il a un an d'utilisation, je n'ai pas nettoyé les mousses à l'intérieur. Bon, elles ne sont pas abîmées, elles sont plutôt propres, mais ça sent le casque utilisé. On va tester ça tout de suite. Bon, le chien est là, il guette. Bon, alors, c'est composé de quoi ? Alors, dedans, en trois étapes, tu as un truc pour l'intérieur du casque, tu as un truc pour l'extérieur du casque et tu as un hydrophobe pour la visière. La visière et puis, au final, la bulle de ta moto aussi, si tu veux. Et une lingette micro-fibre pour faire ça correctement. Voilà, on va commencer par l'intérieur du casque. Donc, j'ai regardé. En gros, voilà, la notice, ça se passe comme ça. Tu balances le spray, tu attends une heure et au bout d'une heure, tu éponges le surplus avec la micro-fibre. Voilà, donc on va tester ça tout de suite. Bon, alors, jusqu'ici, il n'y a pas de magie. Voilà, je mets un petit truc pour ne pas abîmer mon casque. On prend la bombe, on fait comme tous les aérosols. On la secoue. Et on arrose. Oh là là, la belle petite micro-fibre qui te donne avec. Mama, on va pouvoir bien s'occuper de ce petit casque. Voilà, au bout de quelques minutes, ça commence à donner ça. Moi, je le laisse bien à l'air libre. Et on va revenir voir tout à l'heure ce que ça donne. Voilà, il faut une heure. Bon, ça fait une petite heure. On va prendre la lingette. Et tant qu'à faire, on va aller regarder ce qui se passe là-dedans. Et là, ça sent une petite fraîcheur. Voilà, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voilà, il reste encore de la mousse un petit peu. Ça n'a pas bu. J'en ai mis une sacrée dose aussi. Mais bon, ça n'a pas bu partout. Mais voilà, déjà, ça sent meilleur. Et on va éponger tout ça à la lingette. Bon, alors voilà. Là, du coup, c'est épongé. C'est un peu humide en surface. Voilà. Donc moi, je vais le laisser sécher. Je ne vais pas m'en servir aujourd'hui. Je vais utiliser un autre casque. Et puis voilà. Et puis maintenant, on va s'occuper de l'extérieur. Pour l'extérieur, on a extérieur, helmet out. Voilà, le petit produit. Et comme on qui dise, tu vaporises et tu fais briller avec ta lingette. Tout simplement. Alors, on vaporise. Tu fais briller avec ta lingette. Alors ça, je ne vais pas vous mentir, c'est rien de plus qu'une sorte de dégraissant un petit peu, ce n'est pas spécialement un lustrant, donc si vous voulez bien vous faire lustrer le casque, il va falloir utiliser un autre produit. Mais ça, déjà pour retirer tous les insectes, moi personnellement, je me sers de ce casque, enfin ça m'est arrivé de me servir de ce casque pour des sessions de pistes et souvent ils vous mettent un petit autocollant ou pour une course, ils te mettent une petite vignette de vérification technique. Donc là, la dernière session de pistes que j'avais fait, ils m'avaient collé un autocollant et il restait des traces d'autocollant justement, des petites traces de colle et ça part plutôt bien. Ça part plutôt bien, donc quand même assez satisfait du produit. Après, dans l'occurrence, c'est un casque avec un aspect mat, donc je ne sais pas, vous voyez, il est encore un petit peu humide, mais tu vois, je fais assez attention à ce que j'utilise comme produit quand j'ai quelque chose de mat, que ce soit une moto, une peinture ou un casque, mais ouais, dans l'ensemble, il est plutôt nickel. Et franchement, ça fait un an que je ne l'ai pas lavé. Franchement, je ne fais pas te mentir, je ne lave jamais mes casques et ça va changer. Grâce à ce petit partenariat, ça va changer. Voilà, c'est fini. Un beau petit casque bien lustré. Voilà, il est nickel, il reste une petite tâche. Bon, en tout cas, il est propre, il sent bon, on va le laisser sécher, qu'il soit bien sec. Et là, je vais attaquer la vizière. Je me suis pris la pluie l'autre jour, donc du coup, la vizière, elle est bien dégueulasse. On va commencer par faire… je vais défaire mon pinlock. Hop, ça fait le pinlock et voilà, toujours le même produit. L'autre, c'est uniquement un hydrophobe, donc c'est à mettre à la fin, sur la vizière et uniquement à l'extérieur. Celui-là, le viseur Rain-Off, voilà, c'est Rain Repellent Improved Revisibility. En fait, c'est écrit dans le français aussi. Effet déperlant améliore la visibilité. On y voit que les reines d'un ! Bon, franchement, bon ben voilà, ça fait le taf, ça nettoie, ça dégraisse, c'est pas trop mal. Un bon produit, a priori un bon produit, voilà, pour l'extérieur du casque et la vizière. Et maintenant, on va mettre un petit coup de ça sur l'extérieur, voir si ça s'applique bien. Alors, comme ils disent, tout simplement, tu l'appliques, tu pchites et puis tu laisses briller. Tu fais briller plutôt. Pas besoin nécessairement de le laisser agir. Juste voilà, tu l'appliques. Voilà, c'est fini, il n'y a plus qu'à remonter la visière et puis il faut essayer. Mais bon, il n'y a pas de raison, c'est beau, c'est propre. Même ça, ça ne s'applique pas trop mal, au final. Ouais, je m'attendais à un truc qui fasse un petit peu de traces, mais non, franchement, bon produit, je vous le conseille, je vous le conseille, donc en vente chez vos meilleurs dealers. Pour ceux de la Côte d'Azur, vous pouvez aller faire un tour chez Speedway, je sais qu'ils en ont. Sinon, chez Gerican Moto 42 Boulevard Réquier, ils en ont aussi à vendre. Et puis chez d'autres, sans doute, mais bon, ces deux-là, je les connais, alors pourquoi pas leur faire un petit peu de pub ? En plus, ils sont sympas. Allez, ciao, à bientôt pour un nouveau produit à tester et sans langue de bois. Ciao.